De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, et on va parler de plein air. On va sortir jouer dehors aujourd'hui parce qu'on va découvrir deux parcs régionaux avec Mme Isabelle Chalifoux, qui est directrice du Parc régional du Poisson Blanc. Isabelle, aide-moi un peu à me situer en partant, parce que j'ai aucune idée d'ici où le lac du Poisson Blanc. En fait, c'est un réservoir. Le réservoir du Poisson Blanc est situé à Notre-Dame-du-Lau, où est-ce qu'on vous accueille, au Parc régional du Poisson Blanc. Mais c'est un grand, grand territoire qui descend même jusque dans l'Outaouais. Donc, je vous situe parce que nous, on est situé dans les Hautes-Laurentides. Donc, environ à peu près une heure et demie de la région de la capitale. Donc, en termes de distance, on est à la frontière de l'Outaouais, mais côté Québec, Hautes-Laurentides. Puis là, tu dis que c'est quand même une très, très, très vaste étendue, on s'entend. C'est une énorme étendue d'eau. En effet, disons, le réservoir du Poisson Blanc, où est-ce qu'on a nos activités de cano-camping. Parce que dans les faits, c'est un peu plus doux que du rafting. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer par cette expérience-là. Et puis, ce qui est exceptionnel, c'est que vous pouvez vous louer votre île. Et puis, aller faire votre expérience de partir en cano, de notre point de départ. On s'improvise Robin-Saint-Criso-Way. Exactement. Une superbe expérience. Et puis, sur les îles où vous pouvez aller planter vos tentes, qui sont en réservation, on vous offre la livraison de bois, donc dans le tarif de location. OK. Parce que là, quand tu dis Louis, votre île, là, on est vraiment loin de tout, là? Oui. Donc, dans ce grand territoire-là dont on parle, le réservoir du Poisson Blanc, qui doit faire à peu près comme une trentaine de kilomètres en longueur, disons, là. Et puis, il y a une multitude d'îles que vous pouvez louer pour votre bénéfice. On nous amène notre bois, on nous amène notre bouffe, je suis paresseuse. Non, non. Bien, pas loin, disons. Pas loin? Non, c'est ça. Parce qu'en effet... On sait qu'on a de plus en plus, évidemment, les initiés, la clientèle actuelle sont autonomes. Habituellement, ils vont arriver, peuvent louer leurs canaux ou apporter leur aborcation et puis partir, évidemment, à l'aventure. Disons, la distance, parce qu'on parle d'une trentaine de kilomètres, la distance, c'est à peu près d'une demi-heure de canaux, évidemment, ça peut être jusqu'à 3, 4 à 5 heures de pagaie pour arriver à son île. Ça, c'est quand même épais. Mais là, comment je fais? Justement, je me dis, bon, une île à une demi-heure, dans ma tête, c'est pas trop compliqué à repérer, là, mais une île à deux heures de pagayage, comment je fais pour savoir que c'est mon île? Bien, évidemment, il y a des façons de se repérer. Elles sont identifiées, d'accord? Évidemment, on ne vous laisse pas partir sans une carte pour vous repérer sur le territoire. Puis, bien, on ne vient qu'à avoir des façons de se repérer. Des repères, oui. Bien, aussi, puis quand on est initié au canot, bien, évidemment, on sait où est-ce qu'il laisse, où est-ce qu'il est l'ouest, où est-ce que se lève le soleil. Oui, oi, 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 sans son iPhone. Oui, oi, oi, sans son iPhone, en effet. Bien que vous avez pas mal de chance, parce que les ondes rentrent pas mal sur l'eau. Ah, il y en a réception? Donc, tu peux aller avec un téléphone. Ah, parfait, là, c'est là, là, tu me parles. Oui, oui. Bien, Barak, il va m'appeler, je suis en-dessous du canot, viens me chercher. Sérieusement. Bon, OK. Fait que là, on arrive là-bas, il faut réserver d'avance, évidemment. Oui, c'est mieux. En fait, il faut réserver, c'est des îles en réservation, mais il y a encore la possibilité d'aller camper sur des îles qui sont à accès libres. OK, donc on peut arriver là, à l'improvise. OK, oui. OK, puis il y a des îles, j'aime vraiment le concept d'avoir sa propre île. Oui, oui. Tu dis que c'est des initiés, si j'arrive là avec ma petite famille, on est quatre avec Chenapan qui a quatre ans, puis Chenapan qui a dix ans, admettons. C'est-tu une bonne idée? Bien, si vous n'avez jamais fait de canot, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement recommandé, en effet. OK. Ce qu'on va mettre en place, parce que comme j'allais expliquer, on a de plus en plus de demandes de gens qui ont envie de faire cette expérience-là, mais qui n'ont pas d'expérience. Donc, on est en train de mettre en place un programme d'initiation au plein air, donc des activités de deux à trois, quatre heures pour vous initier à la pagaie, par exemple, puis partir. Le transport de bagages aussi, pour faciliter, évidemment, à alléger, disons, le transport de votre canot. Et la nourriture. Et puis, par exemple... Mais on ne va pas aller vous cuisiner, vous. Mais au moins, pour aller chercher. Mais on peut... Mais dans les... Les provisions, disons. Exactement. Puis dans les ateliers d'initiation, ce qu'on souhaite faire, évidemment, c'est d'offrir ce type... C'est ça. Comment cuisiner, comment faire des nœuds, comment monter sa tente. Bien oui, les choses... Moi, je te dis, moi, j'ai aucune idée... Exactement. Non, mais comment faire ta tente? Je te donne un truc, tu l'as fait une fois avant de partir. Ah oui, ça peut être une bonne idée. Un petit indice. Mais là, il n'y a pas juste le parc... Elle n'est pas sûre, là. Exactement. Isabelle n'est pas sûre. On s'en parlera. Mais en fait, demande à ton chum de monter la tente. Je pense que ça va mieux se passer. Il y a un autre parc également qu'on veut découvrir. C'est le parc de la montagne du diable. Oui. Et je devrais-tu avoir peur, là? Non. Ce ne sont que des légendes. Ce ne sont que des légendes. OK. Qu'est-ce qui se passe de ce qu'il y a? Mais vous pourriez bien rencontrer le Windigo, quand même. Ah, OK. Mais non, il ne fait pas peur. C'est notre ami. Tu l'as déjà rencontré? Oui, plusieurs fois. On fait nos ongles ensemble. On va dans le bois, dans un refuge à la montagne du diable. Donc, le parc régional de la montagne du diable est à peu près dans la même région où est-ce qu'on est. Évidemment, le point de repère que je vous dirais, c'est la ville de Mont-Laurier. Ah, OK. Donc, dans notre cas, nous, on est au sud de Mont-Laurier, le parc régional du Poisson blanc. Et Montagne du diable, lui, il est situé à côté, là, dans le fond. Il est à Frontière, Ferme-Neuve et Mont-Laurier. Et si nous, on est le paradis du canoe camping, camping sur une île, parc régional de la montagne du diable, c'est le lieu par excellence pour aller faire du ski de fond. Ah! C'est le paradis du ski de fond. Donc, actuellement, c'est majestueux d'aller se promener. Il y a, on parle de 80 kilomètres de raquettes. Wow! Il y a une cinquantaine de kilomètres de randonnées de ski nordiques, une quarantaine de kilomètres de ski de fond plus traditionnel, en ski de patin ou traditionnel. Donc, plusieurs refuges. Donc, on peut partir toute une fin de semaine. Eux aussi ont le service de transport de bagages. Donc, même transport de véhicules. Ça, c'est plus ton char, par contre. Moi, j'ai dit qu'on m'accompagne dans mon processus. Je vais te être correcte. Moi, je n'irai pas aller les yeux fermés. Vous avez également un kiosque ce week-end au Salon d'aventure et plein air. The Outdoor and Adventure Travel Show. Qui se passe au Ernest & Young Center en fin de semaine. Donc, si on veut plus d'informations, on peut aller vous rencontrer là ou on peut aller sur votre site web. Tout à fait. Deux sites web. Parc régional Poisson Blanc, Parc régional Montagne du Diable. Super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à vous. Je vais peut-être aller prendre des informations pour m'aventurer là-dedans. Moi, je pense que ça aura un été très épais. Isabelle m'a dit qu'on peut m'assister. Donc, je suis rassurée, disons. Moi, je vais filmer. Nous, on fait une pause et au retour, on parle de l'histoire de la capitale. Ça revient vraiment à plusieurs siècles, plusieurs années. Et on en parle avec M. Jean-Claude Pilon au retour de la pause. Écoutez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est ça.